C'est un message d'encouragement que je veux faire ici aujourd'hui. La semaine dernière, je n'avais pas le moral. Les nouvelles finissaient par gagner mon âme. J'étais découragée et je me suis dit, oui c'est normal et pourtant ce n'est pas normal. Normal vu les événements, mais pas normal parce que je suis un enfant de Dieu et que mon père m'a fait des promesses et m'a annoncé dans sa parole tout ce qui devait arriver. 365 fois dans la Bible, il nous est dit de ne pas craindre et moi je commençais à trembler. Je réagissais comme le monde, je tremblais comme n'importe qui. J'avais beau connaître la parole, j'étais malgré tout accablée. Et puis j'ai vu le poste d'un frère qui disait juste « Lorsque tu es conscient de la souveraineté absolue de Dieu, tu ne te troubles plus sur ce qu'il se passe ici-bas. » Et ce court message m'a interpellée et m'a surtout fait réagir. Mais oui, il a raison. Moi qui pourtant crois en la pleine souveraineté de Dieu, je me suis laissée piéger par le diable. Alors, je veux vous encourager. Que nous dit la parole ? Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 37 et 38, il nous est dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? » Dans les Proverbes, chapitre 16 au verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Et enfin, dans Esaïe, chapitre 45, versets 6 et 7, « C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Alors, devons-nous être surpris de tout ce qu'il se passe ? Non. Dieu nous a prévenus dans les prophéties de l'Apocalypse. Tout se passe comme prévu. Et qui va gagner ? C'est Dieu. Devons-nous craindre alors ? Non. Jésus lui-même nous a dit de ne pas être troublés, mais de lever les yeux vers lui, de lui faire confiance. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tous ces hommes méchants au pouvoir, qui nous veulent du mal, qui sont dans leur plan diabolique, doivent accomplir ce qui est écrit depuis toujours. Le règne de Jésus doit venir. Et nous le voulons tous, non ? Mais avant que cela ne vienne, nous allons être réprouvés, et peut-être souffrir, voire peut-être même tués. Il y a eu des martyrs au début de l'Église, il y en a eu durant tous ces siècles, et il y en aura jusqu'à la fin. Peut-être en ferons-nous partie. Nous ne savons pas. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous avons la vie, et c'est cela notre espérance, la vie éternelle. Beaucoup tomberont, parce que Dieu est en train d'éprouver l'Église. Et je parle de l'Église avec un petit « e ». Mais l'Église de Christ subsistera, parce qu'elle est l'Épouse de Christ, et que Jésus vient bientôt la chercher. Dieu fait le tri. Si nous sommes des enfants de Dieu, la vie éternelle nous attend. C'est cela notre objectif. Qu'est-ce que la durée de la vie sur terre, par rapport à l'éternité ? Dieu nous a fait des promesses, et nous devons nous y accrocher. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il ne se fatigue pas et ne se lasse pas. Les anges nous porteront si nous n'avons plus de force. Dieu nous perfectionnera, nous affermira, nous fortifiera, et nous rendra inébranlables. Quoi qu'il en soit, c'est le projet de l'Éternel qui va s'accomplir. Tous les hommes malveillants ont des desseins, des desseins maléfiques, mais c'est le projet de l'Éternel qui va s'accomplir, et rien d'autre. C'est pourquoi nous pouvons dormir tranquilles. Qu'est-ce que notre vie sur la terre ? Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui voulait gagner sa vie ici-bas la perdrait ? La vie qui nous est réservée est éternelle. Alors oui, nous avons le droit de voir clair, et je dirais même que ça fait très mal de voir clair. Mais si Dieu nous permet de voir, ce n'est pas pour être mal, c'est pour nous préparer. Faisons-lui confiance. C'est là ce qu'il a mis dans mon cœur. Lève les yeux vers moi. Si tu regardes la vallée, ou si tu regardes Sodome, tu seras angoissé. Mais si tu regardes vers la montagne, tu seras dans la paix. Notre réconfort se trouve dans la parole de Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire celui qui demeure en Dieu, près de Jésus, à ses pieds, en lui faisant confiance, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est en paix. Il est en paix, parce qu'il a confiance en Dieu. Oui, Dieu a établi Biden, Macron, Trudeau, Johnson, et encore bien d'autres. Ils ont été créés pour le jour du malheur. C'est lui qui les a mis à leur poste pour un but bien précis, montrer sa gloire. Le chaos risque d'arriver, mais ne craignons pas. C'est écrit. Dieu ne va abandonner aucun de ses enfants. Je ne connais pas la suite. Je sais simplement que Dieu est là et qu'il nous gardera dans sa main. Pas une de ses brebis ne se perdra. Pas une. La vie, ce n'est pas ce que nous vivons ici. C'est l'éternité avec lui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret et à ses serviteurs, les prophètes. La Bible nous a avertis. Les prophètes nous ont avertis. Tout est écrit. Alors soyons dans la paix. Nous avons été avertis. Et Dieu est au contrôle. Il a créé le méchant, mais il est sur son trône. Et il accomplira toute sa volonté. Ce qu'il dit, il le fait. Ceux qui l'ordonnent, il l'exécute. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada